Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Adresors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va faire la comparaison entre l'intelligence artificielle de OpenAI, donc Chad, GPT, et l'intelligence artificielle de Google BARD. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. On est sur l'intelligence artificielle de Google BARD. Pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, j'ai déjà fait un tuto sur le sujet, il sera laissé en description. Et là, on est sur Chad, GPT, l'intelligence artificielle de OpenAI. On notera que pour comparer les deux intelligences artificielles, on utilisera la version gratuite de Chad, GPT, et la version gratuite de BARD, donc de Google. On notera aussi que BARD n'a actuellement pas de version payante. Je suis sûr que cela va arriver lorsqu'ils auront plus d'utilisateurs. Alors, commençons. Alors, ce que l'on va faire, on va poser une série de questions aux intelligences artificielles, aux IA. Ce sera toujours la même question. La première, quelle est la capitale de la France, de l'Espagne et du Portugal ? Donc, dans la réponse de BARD, on va sur Chad, GPT, on lui pose la même question. On remarquera que les deux IA nous donnent une bonne réponse, mais que Chad, GPT, a une réponse beaucoup plus structurée. Deuxième question. As-tu accès à Internet ? Alors, oui, BARD a accès à Internet. Il peut utiliser Internet, des ressources de Google, pour répondre à vos questions. Qu'en est-il de Chad, GPT ? IA2, OpenAI, Chad, GPT, la version gratuite, n'a pas accès à Internet. Elle fonctionne sur des données récoltées jusqu'en septembre 2021. Troisième question. Peux-tu me faire le code du jeu Snake en Python ? Google, enfin, je devrais dire BARD, nous fournit un code, mais il a eu ce code sur GitHub. Donc, il n'a pas travaillé lui-même ce code. On va sur Chad, GPT, la même question. Et il nous fournit un code. Donc, il a travaillé lui-même. Alors, j'ai testé les deux codes sur VSC, donc Visual Studio Code. Et aucun des deux n'a fonctionné. Le meilleur est celui de BARD, simplement parce qu'il n'a pas fonctionné, parce que je devais remplacer certains éléments. Il avait oublié aussi une importation. Mais rien de très grave. Par contre, celui de Chad, GPT, il y avait pas mal d'erreurs. Après, j'ai déjà codé avec Chad, GPT, mais j'utilisais GPT-4, donc la version payante. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va voir si les deux intelligences artificielles sont censurées de la même façon. Je vais lui poser une question. Il est censé ne pas y répondre. Et oui, effectivement, je suis désolé, je ne peux pas t'aider avec ça. On va voir sur Chad, GPT, la même chose. Il ne peut pas m'en parler. Au final, il n'y a pas trop de différence entre la version gratuite de Chad, GPT, et BARD de Google. Néanmoins, si vous utilisez la version plus de Chad, GPT, donc la version payante, il y a une vraie différence. Notamment avec ses extensions et la nouvelle fonctionnalité code interpréteur de GPT-4. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo qui explique la différence entre la version gratuite de Chad, GPT, et la version payante. Je la laisse en description. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, pour que vous avez apprécié sur des questions celles en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.